Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission, une nouvelle série d'émissions qui s'appelle le Big Picture. C'est une nouvelle émission qu'on va faire avec Laurent Elby, le responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Falco. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est une émission qui est basée sur l'analyse intermarché et ça va partir tout de suite. Alors mon cher Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est cette analyse intermarché et c'est quoi le but de cette émission ? Alors effectivement, nouvelle émission, nouvelle thématique, nouveau chapitre qui s'ouvre avec un prisme différent, Falco, celui de l'analyse intermarché. Alors qu'est-ce que c'est l'analyse intermarché ? Eh bien c'est une analyse qui consiste à analyser l'ensemble des classes d'actifs. Tu sais, souvent les investisseurs sont focalisés sur les actions. S'ils investissent sur les actions, parfois on a des traders sur Forex qui ne se consacrent qu'au comportement des devises. Or c'est une erreur parce que toutes les classes d'actifs sont interdépendantes et ont des actions qui ont une importance à certains moments les unes sur les autres. Donc c'est important de considérer l'ensemble des marchés financiers et pas juste une seule classe d'actifs. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous pouvons mettre en place des ratios de forces relatives, c'est-à-dire des divisions d'un actif par un autre. Et en étudiant ces ratios, on peut aussi avoir des informations, des renseignements sur ce qui se passe sur les marchés. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est savoir connaître quels sont les bons ratios qui donnent des informations. Mais quand on travaille un petit peu la question, on voit que certains ratios donnent des informations extrêmement importantes, souvent en avance par rapport à ce qui se passe sur les marchés eux-mêmes. Et ça, c'est une deuxième manière de procéder à l'analyse intermarché. Et puis la troisième façon de regarder un petit peu le comportement des classes d'actifs les unes avec les autres, c'est d'étudier les corrélations. Les corrélations, c'est quand vous avez, par exemple, deux actifs qui évoluent de la même manière. Ça, c'est une corrélation positive. Une corrélation positive maximum, c'est une corrélation de 1, c'est-à-dire de 100%. La corrélation inverse maximum, c'est une corrélation de moins 1. Et c'est quand on a effectivement une parfaite asymétrie entre deux actifs, c'est-à-dire que quand l'un monte de 10%, par exemple, de 10% également. Donc c'est tout ça qu'on va regarder ensemble pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe sur ces marchés. Parce que depuis le début de l'année, on a un rallye, surtout en Europe, qui est extrêmement puissant. C'est un rallye qui a commencé au mois d'octobre. Mais depuis le début de l'année, il a évolué de manière extrêmement rapide. On peut lire ici et là que nous sommes en présence d'un nouveau bull market. C'est-à-dire qu'on a mis derrière nous ce qui s'est passé en 2022. Est-ce que l'analyse intermarché nous permet de corroborer cette hypothèse ou est-ce que c'est encore trop tôt ? En fait, où est-ce que nous en sommes ? Et on va essayer de répondre à cette question justement en regardant ensemble différents ratios. Alors, mon chère Laurent, tu veux commencer cette émission en regardant un peu la performance générale des principaux classes d'actifs et surtout l'évolution récente en fait de ces classes d'actifs. Alors déjà, je voulais... Voilà, exactement. Donc il fallait commencer par ce qui s'est passé sur les marchés depuis six mois, depuis trois mois. Alors ce que vous avez à l'écran, c'est en abscisse le temps, avec à gauche donc depuis six mois et à droite depuis trois mois. Et puis en ordonnée, vous avez la performance. Alors ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est par exemple la très bonne performance du cuivre. Du cuivre qui affiche une performance de 28% depuis six mois et de 20% depuis trois mois. Quand même. Le gold, plus 13% il y a six mois. Quand on regarde la performance depuis trois mois, plus 18%. Et le CAC 40, depuis six mois, 13% et depuis trois mois, 15%. Donc ça, ça va être trois sous-jacents, trois actifs qui sont très forts et qui sont restés forts depuis environ six mois. Il y a néanmoins des changements sur d'autres actifs qui doivent retenir notre attention. Et je vais vous les montrer maintenant. On va partir des taux d'intérêt parce que je le répète souvent, c'est de là que part toutes les analyses, ce qui se passe sur le marché du crédit. Alors quand on regarde depuis six mois la performance du T-Note, sur six mois, il est à moins 2%. Et depuis trois mois, il est à plus 5%. Donc ça veut dire que quand les prix des obligations montent, ce sont les taux d'intérêt qui baissent. Si on a les taux d'intérêt qui baissent depuis six mois, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la performance du dollar américain, performance sur six mois, moins 5%. Performance depuis trois mois, moins 10%. Donc ça, c'est une première information importante. Cette chute des taux et cette chute du dollar, elle a entraîné le soutien de toutes les autres classes d'actifs. Regarde. Le Brent, depuis six mois, moins 17% de performance, alors que depuis trois mois, moins 5%. Donc on a le dollar qui s'affaiblit, donc les commodities qui remontent. Le Brent, six mois, trois mois, il passe de moins 17% à moins 5%. On a le CRB, c'est-à-dire l'indice générique des matières premières, qui sur six mois a une performance de moins 3% et sur une performance de trois mois est à plus 3%. On a le Nasdaq 100 qui, depuis six mois, affiche une performance de moins 7% et depuis trois mois, plus 5%. Donc on voit bien l'impact de cette baisse des taux d'intérêt sur les différentes classes d'actifs. On a le S&P qui, depuis six mois, affiche une performance de 1%, alors que depuis trois mois, il a une performance de 8%. Donc on voit bien que cette baisse des taux d'intérêt qui a commencé en octobre, elle a un impact majeur sur toutes les classes d'actifs. Elle va soutenir la hausse de toutes les classes d'actifs, hormis le dollar, évidemment. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que ce à quoi nous sommes en train d'assister en ce moment, c'est juste lié à la baisse du dollar ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important qui est en train de se construire ? C'est un peu la même question que je voulais te poser. Donc on a vu que cette baisse de taux, baisse de dollars, ça crée un hausse d'actifs de plusieurs classes d'actifs. Est-ce que c'est quelque chose durable ou est-ce que ça peut être transitory ? Exactement, c'est ça la question. Où est-ce qu'on se retrouve en fait dans ce fameux cycle économique, tu nous montres toujours dans les émissions sectorielles en fait ? Exactement. Donc ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose, c'est la question qu'il faut se poser. On assiste à une hausse des actifs depuis octobre. Comment qualifier cette hausse des actifs ? Simplement une réaction positive à une baisse des taux d'intérêt. Et cette baisse des taux d'intérêt, est-ce qu'elle est durable ou transitoire ? Parce qu'encore une fois, tout va se décider autour de cette question. Alors, comme tu viens de le rappeler, il faut regarder un petit peu les modèles théoriques du cycle économique. Parce que nous savons comment les différentes classes d'actifs, elles se comportent en fonction de l'état de l'évolution du cycle. Donc c'est un graphique que, en principe, vous connaissez bien. Ah, qui ne le connaît pas ! On le montre tous les mois dans la rémission sur la rotation sectorielle. Je ne vais pas le réexpliquer cet après-midi. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'en fonction de la phase dans laquelle se trouve le cycle, on a des bottoms et des tops qui se mettent en place sur les trois principales classes d'actifs, les obligations, les actions et les matières premières. Alors, tu vois, quand on a effectivement ce cycle économique qui fait un top, c'est-à-dire qu'il est toujours en expansion, sauf que quand on voit à partir de la phase 5 et de la phase 6, on voit le taux de croissance qui est en train de diminuer. Donc, on voit que les différentes classes d'actifs font leur top de manière ordonnée, en principe. Donc, ça veut dire que quand on est dans un monde idéal, c'est un cycle économique idéalisé. Dans un cycle économique idéalisé, on a les obligations qui font leur top en premier, parce qu'on a effectivement les taux d'intérêt qui commencent à remonter. Ensuite, on a les actions qui font leur top parce que les investisseurs anticipent justement la contraction du cycle économique et donc la contraction des résultats d'entreprise et donc ils commencent à se retirer des actions. Et puis, en phase 6, on a les matières premières qui font leur top. Pourquoi ? Parce que comme le cycle économique est en train de se contracter, la demande pour les matières premières industrielles, on parle des matières premières industrielles, quand on parle de cycle économique, elles font leur top et elles baissent. Donc, on a 4, 5, 6, c'est les trois phases où effectivement, les trois classes d'actifs font leur sommet. Et on va le voir dans un instant, c'est ce qui s'est passé, puisque les obligations, elles ont fait leur top en août 2021. Les actions, elles ont fait leur top première semaine de janvier 2022. Et les matières premières, a priori, elles auraient fait leur top en mars 2022. Alors Laurent, ça c'est la théorie, mais comment ça se comporte dans la réalité en fait ? Alors, dans la réalité, vous avez ici donc la séquence respectée du cycle économique vue par les trois classes d'actifs, avec, comme je vous le disais, les obligations qui ont fait donc leur top à l'été 2020, vous le voyez ici. Ensuite, vous avez les actions phase... Alors, les obligations, elles font leur top en phase 4, juillet 2020. Les actions, elles font leur top en phase 5 du cycle économique, et c'était donc en janvier 2022. Et les commodities, elles font a priori leur top en juin 2022, ce que vous avez ici. Donc, on a bien cette séquence de top qui se suivent de manière ordonnée, respectée dans la réalité, en fonction de ce que nous dit donc le cycle économique idéalisé. Alors, on va retourner maintenant dans ce cycle économique en fait, et la question que je voulais te poser, donc il y a phase 4, il y a phase 5, il y a phase 6, et après, normalement, on va en phase 1. Oui. Est-ce qu'on a déjà quitté la phase 6 ou pas, Laurent ? Voilà, donc là, on rentre dans le cœur du sujet. Est-ce que nous avons quitté la phase 6 ou pas ? Quand on voit qu'on est en phase 6, on a donc un cycle économique qui arrive en fin de course, et on repart sur la phase 1. Alors, la phase 1, c'est quoi ? La phase 1, c'est quand les taux d'intérêt sont au plus haut, donc c'était globalement ce qui s'est passé à l'automne dernier, et qui commence à redescendre. Puisque les taux d'intérêt baissent, qu'est-ce qui se passe ? Les obligations font leur bottom et elles repartent à la hausse. Si on est en phase 1, et que les obligations font leur bottom, mais que les actions, elles, font leur bottom en phase 2, ça veut dire qu'en phase 1, les obligations font leur bottom, mais que les actions, elles, elles continuent de baisser, normalement. Sauf que ? Attends. Dans la phase 1, on doit normalement avoir un bottom sur les obligations, des obligations qui repartent, mais si on est en phase 1, on a normalement des actions qui continuent de baisser, et des matières premières, tu vois, qui, elles, font leur bottom en phase 3, qui en phase 1 et 2, continuent de baisser. Donc ça veut dire que si on est en phase de redémarrage du cycle économique, et que le modèle est respecté, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui complique les choses, mais si on est effectivement dans un monde idéal qui suit le modèle, et qu'on est effectivement en phase 1, qu'est-ce qu'on doit voir ? On doit voir des obligations qui se mettent à surperformer les actions, parce que les taux d'intérêt baissent, et que les actions, elles, sont toujours en train de baisser, alors que les obligations sont en train de remonter. Donc c'est la question qui nous intéresse. Alors, c'est peut-être la bonne idée de régler du coup les obligations, les actions, et aussi le commoditisme, et régler un peu en détail la performance. Exactement. Alors, on va commencer avec le marché américain, bon du trésor, donc US, longue maturité. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? On est en train de voir une tendance qui est baissière, pour le moment, avec ce creux, qui a donc été fait en octobre. Et depuis octobre, ça remonte. Que nous dit l'analyse technique ? Puisque c'est une émission consacrée à l'analyse technique, et on essaye d'appréhender les marchés via le prisme de l'analyse technique. L'analyse technique nous dit que les tendances doivent toujours être respectées, et ça veut dire qu'on ne peut affirmer qu'une tendance s'est retournée que quand on a la preuve qu'elle l'est faite. Est-ce qu'on a la preuve que les bonds, c'est-à-dire les obligations américaines, se sont retournées à la hausse ? Pas encore. Regardez, on a des corrections intermédiaires. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle une tendance primaire. Une tendance primaire baissière. Et cette tendance primaire baissière, elle est interrompue par quoi ? Par des corrections intermédiaires. Des corrections intermédiaires, ce sont des petits segments où les prix vont à l'encontre, à l'inverse de la tendance de fond. Vous avez ici une impulsion baissière et une petite correction intermédiaire haussière. Une nouvelle reprise de la tendance baissière primaire et une correction intermédiaire. Pour le moment, on ne peut pas affirmer que ce à quoi nous assistons depuis le mois d'octobre, c'est autre chose qu'une correction intermédiaire. Alors attention, quand un marché baissier se retourne à la hausse, ça commence toujours par une jambe de hausse qui ressemble à une correction intermédiaire. Absolument. Sauf qu'elle continue de pousser à contre-tendance suffisamment fort pour invalider le mouvement. Donc la question, c'est de savoir à partir de quel moment cette tendance primaire baissière sur les bonds américains est invalidée. Et la réponse, c'est ici, sur le sommet du mois d'août. Ça veut dire que si nous avions sur les obligations une reprise de la baisse, ça veut dire que les taux se remettent à monter et que les prix baissent, en fait, on aurait simplement eu une réaction qui s'est arrêtée sur une polarité, c'est-à-dire sur un support qui devient résistance, et il ne s'est rien passé sur la tendance. Rien n'a été franchi. Les moyennes mobiles s'aplatissent, mais elles n'ont pas croisé. Le RSI, il est à 52 après avoir été en zone de survente. C'est un RSI de marché baissier. Donc, pour le moment, quand on regarde les obligations américaines, on constate qu'il y a une réaction haussière. On se dit que c'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus important, mais c'est trop tôt. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt pour pouvoir l'affirmer quand on regarde, encore une fois, ces bonds américaines. Alors maintenant, on va regarder les blue chips. Ah, S&P 100. Exactement. C'est-à-dire les 100 plus grosses capies de la côte US. Évidemment, ils se comportent de manière très similaire au S&P 500. Mais c'est vraiment ce que j'appelle moi les généraux. C'est-à-dire, vous avez, dans une armée, vous avez les généraux et vous avez les troupes. Donc, les généraux, c'est ceux qui, effectivement, sonnent la charge a priori, ce sont les stratèges. Et les troupes, ce sont ceux qui suivent derrière. Donc ça, c'est vraiment les généraux, les plus importants. Ils sont dans un mouvement qui reste baissier, qui est toujours baissier, mais on voit là aussi un creux qui est supérieur au précédent et un sommet, ici, qui n'a pas encore été dépassé. C'est vrai que la ligne de tendance, elle a été dépassée, mais le sommet, ici, il n'a pas été dépassé. Donc, on a des actions qui se réveillent de la même manière que les obligations. Encore une fois, c'est peut-être le début de quelque chose d'important. En tout cas, aujourd'hui, 30 janvier, c'est trop tôt pour pouvoir annoncer de manière catégorique, factuelle, qu'effectivement, on a un retournement de cette tendance baissière. Peut-être que dans un mois, la situation aura favorablement évolué, mais peut-être que dans un mois, le S&P 100, il sera retourné sur les 1 700 points et qu'il n'y aura jamais eu de retournement de la tendance baissière. Donc, là aussi, point d'interrogation, on ne peut pas conclure de manière définitive sur ce qui est en train de se passer, sauf qu'on a des bonds qui essayent de se retourner, mais qui n'y sont pas arrivés encore de manière formelle, et des actions pareilles. On va regarder maintenant les matières premières. On regarde les matières premières à travers un ETF, le DBC, qui reprend le CRB, qui est l'indice de référence des matières premières. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des matières premières qui arrivent à se stabiliser depuis juillet de l'année dernière, mais qui ne repartent pas à la hausse. Et quand on se rappelle du cycle que j'ai montré, on a vu que quand le cycle économique repart, les obligations le font en premier, les actions en deuxième et les actions en troisième. Les commodities. Exactement. Excuse-moi, les matières premières en troisième. Donc là, on voit que sur les obligations et les actions, elles semblent donner un signe de redémarrage. Les matières premières, pour le moment, elles ne donnent pas de signal particulier de redémarrage à la hausse. Pour le moment, elles sont stables. Ils sont stables. Maintenant, on va retourner parce que ça, c'était tous des valeurs en fait américaines. Oui. Et maintenant, est-ce qu'il y a une différence en Europe ? Alors, la réponse est non. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, c'est effectivement un indice qui reprend donc le comportement du prix des obligations européennes d'État longue maturité, très sensible à l'inflation. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'elles aussi, elles font un creux identique au précédent, mais qu'elles n'ont rien franchi. Donc, là encore, on a des obligations en Europe qui tentent de se reprendre. Surtout, on le voit depuis le mois d'octobre, il y a effectivement une amélioration qui est en train de se mettre en place parce qu'il n'y a pas un creux plus bas que le précédent qui s'est formé. Mais, c'est quand même très faible. On a des moyennes mobiles qui sont toujours très orientées à la baisse. On a un RSI qui est faible. On a un indice qui repart à la baisse. Donc, quand on regarde les obligations européennes, on ne peut pas dire qu'on est en train d'assister à un redémarrage fulgurant des prix à la hausse qui accompagnerait évidemment une baisse fulgurante des taux d'intérêt, ce qui n'est évidemment pas le cas actuellement. quand on regarde le paysage en Europe, là aussi, on ne peut pas conclure de manière définitive que les obligations sont en train de faire leur bottom définitif. Non, non. On n'a rien de tout ça pour le moment. On a toujours une tendance baissière avec, dans la meilleure hypothèse, une tentative de stabilisation. Et on reste encore en Europe avec des actions. Et on regarde l'Eurostox 50. Oui, alors là, c'est différent, non ? Alors là, là, effectivement, on est dans un contexte tout à fait différent. un contexte de retournement de tendance baissière. Parce que quand on regarde l'Eurostox 50 à l'écran, on ne peut absolument plus dire qu'il est toujours dans cette tendance baissière. Non. Ça, ça serait une erreur. Donc l'Eurostox 50, lui, il est clairement, et les indices européens d'une manière générale, le DAX, l'IBEX, le CAC 40, sont repartis à la hausse et ils ont invalidé leur tendance baissière précédente. Alors ça... Mais ils ne sont pas encore haussiers, non ? Bah si. Si. Il ne faut pas dépasser la hausse là, là ? Non, non, non. Non, je n'en ai pas besoin. Non, parce que quand tu regardes cette tendance baissière ici, tu as le dernier creux, tu as le dernier sommet. Le dernier sommet, il a été dépassé. Tu as deux creux, tu as deux sommets. Donc, ascendant. Donc, sur l'Eurostox 50, tu es maintenant dans une tendance haussière. Et ça... C'est hebdomadaire même. Waouh ! Hebdomadaire. Waouh ! Donc, on a vraiment, depuis octobre, on a une hausse depuis octobre d'environ 28% sur l'Eurostox 50. Donc, ça, ça pose problème. Ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Ah, les Européens encore. Parce qu'on ne sait pas si cette hausse est durable ou pas. Si elle est fondée, si elle est solide ou pas. Elle semble solide. On a des moyennes mobiles qui se sont retournées à la hausse. On a un RSI qui est à proximité de sa zone de surachat. Donc, ça semble solide. Ça semble solide, oui, mais c'est quand même curieux de voir des actions qui repartent de cette manière à la hausse, alors que, d'un autre côté, on a le marché obligataire qui, lui, reste très frileux avec des prix sur les obligations qui restent encore très bas parce que les taux d'intérêt restent hauts. Donc, ça pose question de la nature de ce rallye sur les actions européennes. Non pas que je dise que ce rallye n'est pas sérieux ou ne va pas durer, mais simplement que c'est un rallye qui surprend l'ensemble de la communauté financière, surtout depuis ce début d'année, par sa force et par un contexte. Alors, ce qui peut expliquer ce rallye, mais qui ne va pas expliquer qu'il va durer ou pas, mais ce qui peut expliquer ce rallye, c'est les anticipations de récession qui ont été très, très largement revues à la baisse. Par exemple, il y a encore 4-5 mois, c'était pour tout le monde une certitude que l'Allemagne rentrait en récession. Et là, la musique est en train de changer. Elle est en train de changer. Donc, peut-être que la récession en Allemagne sera à éviter. Peut-être que la récession en Europe sera à éviter. Et ça, ça pousse les investisseurs, apparemment, parce qu'on va voir plus tard, ça pousse apparemment les investisseurs à revenir maintenant sur les actions puisque les craintes de récession sont revues à la baisse. Il n'empêche qu'il y a quand même un problème avec l'inflation qui reste très élevée en Europe. C'est vrai. Elle est en train de refluer. Mais quand on voit le prix des bonds longue maturité, on ne peut pas encore dire que les bonds traders, c'est-à-dire ceux qui opèrent sur le marché du crédit, sur le marché obligataire, ils sont en train de tout payer. Non. On est encore sur un marché qui est quand même pressé à la baisse. Donc, il y a un petit conflit. Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, mais je trouve ça intéressant, surtout que quand tu regardes les bonds, en fait, on a vu qu'ils sont d'accord, en fait, dans les US et aussi en Europe, mais les actions, elles n'est pas d'accord. Le paradoxe, c'est qu'aux US, ils semblent d'accord, qu'en Europe, ils ne semblent pas d'accord et que c'est en Europe que ça manque le plus. Oui. C'est le vrai paradoxe. C'est la vraie difficulté de la période actuelle à comprendre qui a raison et qui a tort. Donc, tu as raison de le dire. sur le fait que le marché obligataire en zone euro est plus écrasé et pourtant, les actions rebondissent plus. Donc, ça, c'est effectivement un petit mystère qu'on va essayer d'hélucer. Donc, on revient peut-être sur l'histoire des creux, en fait. Est-ce que c'est intermédia et ça rebaisse derrière ou est-ce que c'est vraiment définitif et on repart ? Pourquoi c'est si important, en fait ? Alors, pourquoi c'est hyper important de qualifier ces creux ? Là, on repart sur le marché américain on voit le creux du 17 octobre sur les obligations, le creux du 10 octobre sur les actions et un creux, donc, sur les commodities qui datent, donc, du mois de juin. Pourquoi c'est important de tenter de qualifier correctement ces creux ? Oui. Parce que tout ce qui va suivre dépend de la labellisation correcte ou pas qu'on va faire qu'on va faire de ces creux. Pourquoi ? Parce que si ces creux, si ces creux, que vous voyez, obligations, actions et commodities, sont définitifs, ça veut dire qu'on est là. On est, grosso modo, en phase 1 ou 2, mais que ça veut dire que le gros du bear market est derrière nous, qu'il est quasiment terminé et que ça repart. En revanche, si ces creux, ils sont temporaires, ça veut dire que les tendances baissières ne sont pas terminées et ça veut dire que le risque, c'est qu'on soit toujours en phase 6. Donc, ça veut dire que si on est en phase 6, c'est quoi la phase 6, Falco ? C'est la phase où tout baisse. Oui, oui. Donc, c'est l'énorme bull trap, en fait, non ? Voilà, exactement. C'est l'énorme bull trap. La bull trap des bull traps. Si on est en phase 6, ça veut dire que ces creux, indiscutablement, mis en place, c'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est quelle est la nature de ces creux. Si, effectivement, on est en phase 6, ces creux, c'est des creux intermédiaires, c'est-à-dire des creux temporaires, et derrière, il va y avoir soit des retests, soit des nouveaux plus bas. Si ces creux, c'est des creux définitifs, ça veut dire les creux des obligations en phase 1, ça veut dire des taux d'intérêt qui sont vraiment topiches, ça veut dire que, par exemple, aux Etats-Unis, on aura fait le top à 4,30 et qu'on n'ira jamais au-dessus. Si, effectivement, ces creux sont définitifs, alors, ça veut dire que la possibilité d'un bull market devient beaucoup plus crédible et que c'est peut-être un scénario à envisager. Donc, la question... Mais une fois que tout le monde a compris ça, on est faux mot à fond, non, ou pas ? Je ne sais pas, mais franchement, il ne faut pas le dire, pardon. La question, c'est comment qualifier ces creux qui ont été faits au mois d'octobre et on va essayer d'apporter des éléments de réponse. J'ai presque envie de dire plutôt des éléments d'information, de réflexion, parce que des éléments de réponse, c'est un peu compliqué en ce moment, mais des éléments, mais je vous dirai évidemment ce que je pense, mais des éléments de réflexion par rapport à comment qualifier ces creux et justement comment avec l'analyse d'intermarché. Donc ça, c'était le paysage, c'était le préambule, c'était dans quel environnement nous sommes pour que vous compreniez quel est l'environnement dans lequel nous sommes actuellement. Et donc maintenant, premiers éléments de réponse avec l'analyse d'intermarché. Alors, on va continuer d'abord avec la comparaison entre marché européen et marché américain parce que tu disais en fait, ils ne sont pas d'accord, donc ça crée encore plus d'incertitude ou pas ? Absolument. C'est le brouillard total. C'est le brouillard total. Qui a raison ? Exactement. Qui a raison ? Qui attend ? Parce que quand on voit l'Eurostock 50 qui est à moins de 5% de son précédent sommet absolu et qu'on voit le S&P qui est à 21% de son sommet absolu, quand on voit l'Eurostock 50 qui a allègrement dépassé son sommet du mois d'août 2022 alors que le S&P est largement en dessous de son pic du mois d'août 2022, j'ai presque envie de dire qu'il y en a un des deux qui se trompe. Soit c'est les Américains qui ont raison. Il y a une récession aux Etats-Unis et il y a une récession en Europe et ce que Falco tout à l'heure qualifie en plaisantant de bull trap, c'est effectivement un bull trap. C'est-à-dire qu'on repart à la baisse parce que l'inflation reste haute, parce que la Fed et la BCE ont besoin de monter plus que prévu, c'est-à-dire plus que 5 ou 5,25 les taux d'intérêt et ça, ça veut dire que l'environnement est plus compliqué que prévu. Attention, il faut rester ouvert d'esprit parce que souvenez-vous, en 2021, Jérôme Powell n'a pas arrêté de nous dire que l'inflation était transitoire et ce n'était pas le cas. Donc, il faut rester vraiment ouvert d'esprit parce qu'il ne faut pas avoir trop de certitudes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais visiblement, ce découplage pose problème. S'il n'y avait pas de découplage, si le S&P était à la hauteur de l'Eurostock 50, je vous dirais allez, c'est un nouveau bull market, on y va, c'est parti, on peut se tromper mais en tout cas, on a les éléments qu'il faut pour penser qu'effectivement, c'est vraiment reparti. Si au contraire, on avait l'Eurostock 50 qui était aussi bas que le S&P 500, on dirait il y a encore allez, 3, 4, 5 mois, 6 mois de baisse pour que ça purge et que ça reparte. Sauf que là, c'est complètement, le spread est énorme entre les deux. Alors oui, vous me direz c'est à cause des GAFAM, etc. Mais peu importe, l'idée c'est qu'on a aux Etats-Unis un marché US qui n'est pas du tout en bull market et en Europe, un marché qui semble donner des signes de reprise haussière. On se dit pourquoi l'Eurostock 50 n'irait pas chercher ses précédents plus hauts et pourquoi il n'inscrirait pas un nouveau plus haut absolu. Donc, bull market absolu, confirmé. Donc, ça aussi, ça pose clairement problème et ça complique la donne pour comprendre correctement ce qui est en train de se passer. Alors, on va revenir maintenant dans l'autre cas en se disant si maintenant il n'y a pas de problème en fait, et ça repart vraiment en hausse en fait, on pourrait se retrouver dans une situation de boucle d'or en fait. Goldilocks, on en a déjà parlé, non ? Exactement. La fameuse boucle d'or et ses trois ours qui est une fable dont Wall Street raffole. Boucle d'or et les trois ours, c'est pour simplifier un scénario qui se termine bien. Ça veut dire que concrètement, ça voudrait dire que c'est les indices européens qui ont raison. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'avance, ils vont peut-être maintenant moins monter que les indices américains qui vont rattraper leur retard, mais ça veut dire grosso modo que ce scénario à la boucle d'or, c'est un, pour 2023, c'est un marché qui a priori va continuer de monter. Comme le CAC et les indices européens sont beaucoup montés depuis maintenant six mois, peut-être qu'ils vont le faire beaucoup moins, mais grosso modo, ça reste positif. Donc la question, c'est est-ce que nous sommes dans un scénario à la boucle d'or ? C'est la question à laquelle il faut répondre. Mais du coup, on n'est pas sûr en fait ? Non, on n'est absolument pas sûr. Et pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui nous manque pour être sûr ? Il nous manque des choses. Ah, explique-nous Laurent. Il nous manque des choses pour pouvoir effectivement dire boucle d'or est là. Elle est avec nous. Elle est là, la petite boucle d'or. Elle est bien présente sur les marchés et elle va emmener les indices plus haut. J'adore. Alors, ça c'est la petite première étape qui nous manque pour la boucle d'or. Étape 1. Étape 1. Donc, on a vu, je vous rappelle ce fameux cycle économique idéalisé où quand on est en phase 1, souvenez-vous, on a les bonds, les obligations qui font leur bottom, tandis que les commodities, elles, elles sont encore en baisse, en chute libre. Et les actions aussi. Et les actions aussi. Oui. Quand on voit ce qui se passe sur le ratio bonds versus commodities, c'est encourageant. Pourquoi ? Triangle ascendant. Oui. Triangle ascendant qui nous montre qu'il y a effectivement une lecture recevable de bottom en place du ratio de force relative bonds versus commodities en formation, sauf que la figure n'est pas déclenchée. parce qu'on n'a pas sorti du triangle vers le haut. Exactement. On n'est pas du tout sorti du triangle. Mais un triangle, on peut partir dans les deux sens, non ? Absolument. Ça peut tout à fait finalement ne pas être un triangle et ça pourrait repartir à la baisse ou ça pourrait former un range. Le ratio pourrait retourner sur 3,35 et puis évoluer latéralement. Donc, on n'a pas pour le moment pour affirmer yes, phase 1, les obligations repartent. On a bien notre ratio bonds contre matière première qui repart à la hausse. Donc, confirmation. On ne l'a pas. On ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure parce qu'on a une figure, certes, très encourageante en forme de triangle ascendant. C'est sympathique quand même. Encourageante. Elle est sympathique. On le note. Elle est sympathique. On la note. Rien n'est franchi. On la retient. Mais ce n'est pas joué. Et ce triangle ascendant, il a mille façons de se métamorphoser en autre chose qu'un triangle ascendant. Donc, pour le moment, quand on regarde le ratio, phase 1 ou pas phase 1, inconclusif. Absolument. On ne peut pas dire. Il y a une autre force relative. Étape 3 pour le boucle d'or. Donc, première étape, ça n'a amené à rien. Ça n'a amené à rien. On n'y est pas encore. Le boucle d'or, pas loin de pleurer, déjà. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Tic-tic-tic-tic. Bonds contre les écoutises. Ça veut dire qu'effectivement, si on est en phase 1 ou même en phase 2, on a des bonds qui repartent alors que les écoutises sont encore en train de baisser ou de faire leur bottom. Qu'est-ce qu'on voit ? Ça stagne. Ça stagne. C'est totalement inconclusif. Est-ce qu'on peut dire que les obligations sont clairement en train de repartir contre les actions ? Non. Pourquoi ? Est-ce que les taux d'intérêt sont clairement en train de baisser ? Non, pas encore. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, on est encore dans ce contexte totalement incertain. Phase 6, phase 1, on ne sait pas. Où les obligations ne montrent pas qu'elles ont mis en place de manière claire un bottom et donc une surperformance par rapport aux actions. C'est important de se souvenir de ça parce que quand on a effectivement des obligations qui remontent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça y est, les taux baissent. Si les taux baissent, ça veut dire qu'on est dans un environnement beaucoup plus favorable pour les actions et notamment pour les GAFAM qui ont souffert particulièrement en tant que valeur de croissance de la hausse des taux d'intérêt. Or, est-ce qu'on peut imaginer que le S&P reparte à la hausse sans les GAFAM ? Ben non. C'est impossible. Elles sont beaucoup trop lourdes. Elles sont beaucoup trop importantes dans l'indice. Donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bull market possible aux USA sans la tech. C'est aussi simple que ça. Pas parce que je suis un féru de tech, mais simplement par l'importance qu'elles ont prise avec les années dans les indices. Elles sont devenues beaucoup trop lourdes. Donc, quand elles sont orientées à la baisse, elles les plombent. Et quand elles sont orientées à la hausse, elles les emmènent sur des niveaux stratosphériques. Elles sont le driver. Donc, pour le moment, quand on regarde obligation, contraction, qu'est-ce qu'on voit ? Rien. 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 On ne voit rien. On ne voit pas, notamment, cette phase 1 qui se met en place. Alors, qu'est-ce que tu veux comparer maintenant ? Les actions contre les commodities. Alors, si on est en phase 1 ou en phase 2, on a des commodities qui continuent de baisser. Les actions qui montent. Parce que le cycle justement est en train de décroître. Alors qu'on a déjà les actions et les obligations qui ont fait leur bottom. Est-ce qu'on a un franchissement de résistance sur le ratio actions contre commodities ? Non. On voit bien que le ratio monte. Ce n'est pas mal. C'est encourageant. Il fait des creux supérieurs les uns aux autres. Mais ce qu'on veut, nous, c'est un signal. On veut effectivement que ce sommet qui a été fait à l'été 2022, il soit dépassé. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, quand on voit les trois ratios... On peut dire que Boucle d'or a bien mangé, bien dormi, mais elle n'est pas encore rentrée chez elle. Mais elle n'est pas encore rentrée chez elle. Exactement. C'est-à-dire que le scénario Boucle d'or, pour le moment, sur le marché US, on peut en parler, on peut supputer qu'il va arriver, mais c'est trop tôt pour dire qu'effectivement, on est sorti de l'auberge et qu'effectivement, on a un boulevard devant nous de hausse sur les actions. Donc, les ours, ils peuvent ressortir du forêt. Exactement. Et voilà. Donc, on va voir ça. D'ailleurs, si Boucle d'or se balade dans une forêt en Europe, comment ça serait pour elle en ce moment, M. Laurent ? Eh bien, ça ne se passerait pas bien. Ça ne se passerait pas bien parce que regardez, le ratio obligation contre action, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on voit clairement des obligues qui sous-performent les actions. ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un contexte de redémarrage a priori du cycle économique. Je sais, c'est difficile à comprendre parce qu'on n'arrête pas de lire partout que la récession risque d'être évitée. Enfin, on l'espère que par conséquent, c'est ce que payent les investisseurs, ce ralentissement beaucoup moins important qu'anticipé. Il n'empêche que quand on regarde concrètement ce que font les opérateurs, ça, c'est ce que font les intervenants, c'est ce que font les sociétés d'assurance, c'est ce que font les banques, c'est ce que font tous les institutionnels. Est-ce qu'ils sont en train globalement de se ruer vers les obligations en ce moment ? Ben non. Non. Et quand on voit le ratio obligation contre action, on voit qu'on est clairement en baisse. Ça veut dire qu'on a d'un côté, et c'est difficile à comprendre, des opérateurs qui anticipent des taux qui restent relativement élevés et qui, paradoxalement, se repositionnent sur les actions. Pourtant, on sait très bien que les actions, elles sont, elles aussi, très vulnérables au niveau des taux d'intérêt. Plus les taux sont élevés, moins les entreprises peuvent vendre parce que moins les consommateurs dépensent, parce que plus ils font attention, plus les renouvellements des lignes de crédit se font dans des conditions désavantageuses, plus le taux de crédit monte, plus les marges sont rognées. Bref, c'est négatif. Donc, on est dans ce contexte assez étonnant où quand on regarde le ratio, on voit que bondes contre actions continuent de baisser et pourtant, on a effectivement des marchés européens qui s'envolent. Donc, ça pose question et ça rend les choses très suspectes. Alors, boucle d'or est un peu perdu dans le forêt, juste quitter la maison. Qu'est-ce que peut nous aider ou plutôt boucle d'or à s'orienter en fait, trouver le chemin à la maison ou peut-être pas ? Alors, c'est le combat entre les ours qui cherchent boucle d'or et boucle d'or en chaque chemin en fait. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider ? Alors, premier ratio que je trouve intéressant, c'est le ratio du cuivre contre l'or. Pourquoi ça ? parce que le cuivre, c'est un métal industriel dont on a besoin dans tous les pans de l'industrie. Dès que le cycle économique repart, qu'est-ce qu'on achète en tant qu'industriel du cuivre ? On en met partout. L'or, c'est exactement le contraire. On n'en a pas besoin. C'est vraiment la valeur refuge par excellence. Donc, quand on a un ratio copper, c'est-à-dire cuivre contre or qui surperforme, c'est effectivement un facteur positif pas du point de vue des marchés boursiers mais du point de vue du cycle économique qui lui-même porte les marchés boursiers. Donc, quand on voit le ratio copper-gold, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre qu'il est en hausse. Et là aussi, il était en hausse. Regardez la hausse qui a lieu depuis le mois d'octobre et la hausse qui avait eu lieu début 2020. Elles sont un petit peu identiques. Ce sont des hausses qui ont un caractère un peu correctif. Tu vois, c'est une hausse qui se chevauche. Ce n'est pas une hausse dont on peut dire qu'elle est impulsive. Non. Ça veut dire que on pourrait tout à fait envisager une jambe de baisse, une petite consolidation de contre-tendance et puis ça repart en impulsion baissière auquel cas, le copper sous-performerait le gold et ça, ça serait évidemment une très mauvaise nouvelle. C'est la raison pour laquelle j'ai mis à l'écran ce pointillé parce que là, vous le voyez, en 2020, le copper, il a démarré en surperformance contre le gold. Au début, il était très poussif. C'est souvent comme ça. Parce qu'au début, on ne sait pas. Donc, ça travaille. Mais après, ça décolle. Donc, ça veut dire que le copper par rapport au gold, il a mis déjà sa première phase d'introduction de hausse en place. Maintenant, il faut que ça accélère. Parce que si ça n'accélère pas, ça veut dire qu'effectivement, on achète toujours beaucoup de gold dont on n'a aucune raison de le faire, sauf si on veut une valeur refuge. Et ça, ça veut dire qu'il y a un risque que ça se remette à plonger derrière. Donc, ce ratio copper-gold, j'ai envie de dire, il est encourageant, il est haussier. C'est pas mal. Mais je n'aime pas la façon qu'il a de monter. Il monte d'une manière corrective. Donc, maintenant, il va falloir qu'on ait une vraie envolée lyrique du copper par rapport au gold, ce qui montrerait qu'effectivement, ça y est, les choses sont en train de s'éclaircir et on a plus de visibilité sur la croissance économique à venir. Ou alors, ce n'est pas le cas. Et si ce ratio copper-gold repart à la baisse, aïe, 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 ça sera de mauvaise augmentation. Et une autre force relative que tu veux nous montrer, c'est le cuir avec le pétrole en fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est encore plus de brouillard ou est-ce qu'on aide le Lulox ? Non, c'est encore plus le brouillard. Parce que regarde, on a ici en haut le chart du copper en données hebdomadaires, en bleu. En bas, on a le cours du pétrole, du crude oil. Qu'est-ce qui saute aux yeux ? La corrélation positive. On voit bien qu'ils sont tous les deux en train d'évoluer. qu'historiquement, ils obéissent d'une certaine manière à la même dynamique de demandes pour les matières premières qui correspondent à une demande par rapport à un cycle économique qui est en croissance. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis le mois d'octobre ? On voit un copper qui part à la hausse et un crude oil qui part à la baisse. Alors ça, c'est un vrai découplage. On passe d'une corrélation positive à une corrélation négative. J'ai envie de dire, c'est un peu la même histoire que l'Eurostock c'est le S&P 500. On a envie de se dire mais il y en a un des deux qui n'a pas compris. Il y en a un des deux qui est en train de se fourvoyer. Alors vous pouvez me dire oui et le copper on l'achète parce que ce sont les Chinois qui le font parce qu'ils stockent énormément et c'est en anticipation du redémarrage de l'économie chinoise. Ok, d'accord. Mais si vraiment on parle de redémarrage de l'économie chinoise et donc de redémarrage de la croissance mondiale, le copper. Donc ce découplage copper-crude oil me fait penser que le scénario à la Goldilocks boucle d'or peut-être encore une fois que c'est ce qui va arriver. Mais en tout cas quand on voit ce chart et cette corrélation qui part dans tous les sens et qui fonctionnait relativement bien et qui ne fonctionne plus, ça interroge. Et si ça interroge, ça veut dire que ça remet en question. Et si ça remet en question, ça veut dire que c'est suspect. Et si c'est suspect, ça veut dire quoi ? qu'il faut être prudent. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait effectivement ces deux actifs qui soient aussi bien dans le temps corrélés et qui maintenant depuis octobre sont en train de partir dans deux directions opposées. Ce n'est pas encore une fois quelque chose qui doit durer. Soit le copper repart à la baisse, soit le copper accélère et c'est le pétrole qui va finir par le rejoindre. Donc il faut qu'il y ait une résolution de cette corrélation puisque pour le moment elle ne fait pas sens. Merci Laurent. On va continuer de regarder des paires et cette fois-ci c'est le small caps et les blue chips qu'on compare. Mais ça c'est en Europe ou aux Etats-Unis ? D'abord on commence avec les Etats-Unis. On va diviser le Russell 2000. Oui. Donc c'est l'indice des small caps US. Avec plein de banques de dents d'ailleurs. Avec plein de banques de dents et plein de valeurs pétrolières. Oui. Contre le S&P 100. Alors en général quand on repart dans un bull market on a effectivement cette surperformance. Tu vois. Au début c'est toujours poussif comme le copper par rapport au gold. Tu vois au début on a des forces de rappel baissières qui s'exercent. Et donc il a du mal le ratio à repartir. Mais il y a un moment il y a un moment où ça se décante. Ça cède. Voilà. Il y a un moment où ça cède. Il y a un moment où effectivement les choses apparaissent pour ce qu'elles sont. Et si on est effectivement dans un redémarrage du cycle les small caps elles sont préférées aux blue chips. Pourquoi ? Parce qu'elles ont effectivement une volatilité plus importante. Donc quand ça monte on fait beaucoup plus de gains. Mais dès qu'on a des craintes sur le cycle on les vend parce qu'elles sont moins liquides parce qu'elles ne versent pas de dividendes etc. Donc c'est vraiment un bon baromètre de l'appétit pour le risque. C'est small cap par rapport aux blue chips. Alors on a vu qu'en 2022 ça a monté péniblement mais ça a monté. Et tu l'as dit toi-même ça a monté parce que dans le Russell 2000 il y avait effectivement beaucoup de banques régionales américaines et des compagnies parapétrolières qui ont donc profité puisque la thématique de 2022 c'est évidemment l'énergie. Ok. Maintenant ce qui nous intéresse c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Poussif. Il faut que ça décolle. On attend vraiment une décision. Goldilocks elle est à la sortie de la maison et elle veut savoir si tout se passe bien ou pas finalement. Donc ça veut dire qu'en 2023 il faudra surveiller ce ratio parce que si ce ratio ne part pas de manière vraiment franche à la hausse ça continuera de rendre les choses suspectes par rapport au fait qu'on est sur un marché qui est en train d'accoucher d'un boule market d'un nouveau boule market. Alors on va retourner maintenant en France et on va faire la même analyse en fait. On fait la même analyse. Et alors là c'est la catastrophe. Quand on voit le ratio CAC mid and small divisé par le CAC 40 on est clairement dans une tendance baissière. Et ça c'est une information qui est importante par rapport à ce qui est en train de se passer sur le CAC 40. Parce que qu'est-ce qu'on sait sur la hausse récente du CAC 40 ? Qui sont les stars de ces dernières semaines ? Les actions comme LVMH. Du luxe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a des investisseurs qui payent les actions du CAC 40. Les flux vont sur ce qu'on appelle les blue chips. Ce que j'appelais moi tout à l'heure les généraux. Sauf que quand on est dans un bull market qui est sain le risque il se distille partout. Sur les small caps aussi. Parce qu'on a confiance justement dans la croissance économique. Et donc on va en mettre des small caps dans notre portefeuille. Parce que quand on va avoir un L'Oréal qui va prendre 7% on va avoir une small cap qui va en prendre 17. Donc quand on a confiance dans la hausse du cycle qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Des small caps. Là qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le ratio il est vraiment très défavorable au small cap. Ça veut dire que la hausse depuis octobre sur le CAC 40 elle se fait de manière ultra sélective sur les stars de la côte. Ok ? Et donc ça pose question. ça pose question parce que encore une fois un vrai marché haussier l'argent se diffuse de manière homogène et n'est pas drivé uniquement sur les plus belles valeurs. Donc ce ratio CAC mid and small divisé par CAC ça ne veut pas dire que tout va se casser la figure. Ça ne veut pas dire que ce qui a commencé en octobre va forcément se retourner à la baisse. Mais ça veut dire que pour comprendre ce qui est en train de se passer sur les marchés européens et par exemple le CAC le marché français il faut comprendre que l'argent va sur les plus belles valeurs et pas sur l'ensemble des valeurs. Ah c'est super intéressant. Ben oui parce que l'analyse technique nous dit que pour on est en présence d'un boule c'est-à-dire d'un taureau qui est capable solide qui est capable de courir longtemps il faut qu'encore une fois l'argent aille partout. S'il va sur des poches ultra sélectives ça pose effectivement question sur la capacité à continuer. Alors attendez peut-être que finalement ça commence comme ça avec les plus belles valeurs et que finalement comme les choses vont s'améliorer ça va aller ensuite sur les small. Mais le propos d'aujourd'hui c'est pas de vous dire que les marchés vont retourner à la baisse de manière dramatique c'est de vous dire que c'est encore trop tôt pour pouvoir affirmer que ce bull market en est vraiment un et que ça va continuer de monter parce qu'on n'a pas les éléments qui nous montrent que historiquement quand on est en présence d'un bull market on a des éléments qui se mettent en place qui pour le moment ne se mettent pas encore en place. Alors en compte tenu de comparaison maintenant c'est les cycliques contre les défensifs et qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Alors non Non pas encore désolé. Les cycliques contre les défensifs oui enfin tu as raison Ah c'est gentil Excuse-moi tu as raison les cycliques c'est les semi-conducteurs et les défensifs c'est les sociétés qui produisent des produits de consommation de base donc les semi-conducteurs c'est ultra-cycliques et la conso de base c'est ultra-défensif donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit que on a mis un creux en octobre on voit que ça monte donc c'est encourageant mais on est encore dans un trend qui est négatif ce sommet là qui précède le dernier creux est-ce qu'il a été dépassé ? Non donc s'il n'a pas été dépassé ça pourrait tout à fait repartir à la baisse Mais c'est très intéressant parce que là on n'est pas loin en fait on n'est pas loin on n'est pas loin on n'est pas loin on n'est pas loin mais puisqu'on fait l'émission aujourd'hui on ne peut pas dire aujourd'hui que le trigger a été déclenché on est toujours sous le support qui est résistance maintenant c'est la raison pour laquelle j'ai mis ces pointillés ça veut dire qu'il va falloir surveiller ce SOX enfin ce ratio SOX contre consommation de base parce que si effectivement il franchit sa résistance et s'il accélère alors là ça veut dire que c'est tout bon ça y est ça veut dire que les choses justement sont en train de se décanter et que ça s'éclaircisse suffisamment pour comprendre qu'on est effectivement dans un environnement qui devient porteur pour les actions mais tant qu'on est sur un ratio qui est sous une résistance sans l'avoir franchi on ne peut pas exclure de le voir baisser dans les prochains mois donc SOX contre consommation de base non conclusif il faut attendre on n'a pas la réponse en l'occurrence le feu vert qui se met en place pour dire que oui ça y est ça repart allez on continue avec les actions volatiles contre les actions qui sont moins volatiles alors là c'est sympa parce qu'il a franchi sa résistance ah ça c'est sympathique merci beaucoup là c'est sympathique ça c'est trop boucle d'or ça voilà donc lui le high beta c'est à dire l'indice des actions qui bouge beaucoup plus que le S&P qui sont plus volatiles évidemment en général on pense aux valeurs de la tech et surtout au mid et small et bien là par rapport aux actions de volatilité basse typiquement la conso de base les utilities les télécoms la santé les défensives là on a un petit signal sympathique qui est peut-être le premier signal avant-coureur d'une amélioration technique c'est le passage au-dessus de la résistance donc ça on le retient parce que c'est effectivement positif maintenant il ne faut pas qu'ils réintègrent il ne faut pas qu'ils repartent à la baisse mais s'il accélère c'est effectivement un élément à verser au dossier de ceux qui pensent qu'on a devant nous une hausse plus importante à venir aux Etats-Unis parce que justement on a ce high beta qui commence à surperformer alors on va à l'attacher les Etats-Unis non ? parce que maintenant tu veux nous montrer tout ça mais en Europe alors on a un vrai problème en Europe on a un vrai problème parce que quand on regarde les valeurs de croissance elles sont vraiment en sous-performance par rapport à la value alors la value c'est quoi ? la value c'est les banques la value c'est l'énergie la value c'est par exemple l'automobile alors on a des cycliques value et des cycliques croissance cyclique croissance c'est typiquement la tech c'est typiquement les valeurs du luxe cycliques value c'est typiquement les banques et l'énergie on a aussi des défensives on a des défensives et des défensives value les défensives value ça va être télécom utilities par exemple défensives tout court ça va être la santé mais c'est difficile de croire à un nouveau bull market qui s'ancre sur des attentes de reprise du cycle économique sans les valeurs de croissance ça pose problème donc cet indice Europe MSCI growth versus value qui est donc en baisse depuis 2022 c'est vrai que là il a mis un petit creux au dessus du précédent petit indice mais encore une fois d'abord il faut qu'il remonte dans un premier temps ensuite il faut qu'il franchisse dans un deuxième temps et il faut qu'il continue dans un troisième temps donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un contexte où les investisseurs surpondèrent les titres value pourquoi pas on peut avoir des bull market qui naissent comme ça avec de la surperformance value seulement il y a un problème où tout un bull market ne peut pas s'ancrer ne peut pas se construire durablement sur de la value et pas sur de la croissance donc comme starter une surperformance de la value pourquoi pas mais encore une fois il va falloir qu'à un moment on ait de nouveau confiance dans les valeurs de croissance et donc pour le moment on n'a pas du tout un ratio qui repart à la hausse donc gros point d'interrogation sur ce qui est en train de se passer en Europe avec encore une fois ces mid and small qui sous-performent avec cette value qui sur-performe avec ces flux qui arrivent vraiment sur les stars et pas sur l'ensemble de la cote c'est un petit problème allez on fait une dernière rassure avant ce quitter c'est quoi en fait c'est l'Eurostox 50 contre ? l'Eurostox 500 donc l'Eurostox 500 c'est pas forcément un indice que vous connaissez mais c'est encore une fois d'essayer de voir quelle est la différence des flux qui arrivent sur les 50 plus grosses capies donc les moins risquées entre guillemets parce que ce sont les plus analysées ce sont celles qui ont le plus de probat de verser des dividendes donc le ratio entre Eurostox 50 et Eurostox 500 et quand on voit un Eurostox 50 qui surperforme de cette manière l'Eurostox 500 c'est encore une fois une invitation à la prudence en attendant que les choses se décantent pour le meilleur ça veut dire une arrivée des flux sur l'ensemble des actions ou au contraire pour quelque chose de moins agréable qui serait un repli significatif des actions mais en tout cas ce ratio les généraux contre les troupes moi je préfère voir les troupes courir devant ce qui montre qu'il y a vraiment effectivement de la force plutôt que de voir les 50 généraux courir en tête et de voir toutes les troupes qui restent derrière sans bouger donc ce ratio Eurostox 50 contre Eurostox 500 il est à surveiller parce qu'encore une fois il donne des indications un petit peu contradictoires sur la véracité sur la durabilité sur l'authenticité et la solidité du bull market actuel en Europe en tout cas puisque aux Etats-Unis on ne peut pas véritablement parler de bull market de toutes les manières merci Laurent qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour conclure tout ça comment ça va se passer pour Goldilocks en fait effectivement ce qui est intéressant c'est que conclure de toutes ces informations premièrement qu'il y a indiscutablement des signaux qui sont encourageants qu'il ne faut pas mettre de côté on ne veut pas être dans le camp des permabères c'est-à-dire des pessimistes indécrotables nous on est neutre et on essaie de comprendre et d'interpréter du mieux que nous pouvons ce qui se passe sur les marchés donc il y a évidemment des signaux qui sont encourageants mais il n'y a pas de confirmation pourquoi c'est hyper important de bien retenir qu'il n'y a pas de confirmation parce que le jour où il y a une confirmation ça veut dire qu'il y a un nouveau bull market qui vient de naître s'il y a un nouveau bull market qui vient de naître ça veut dire qu'on a devant nous entre 12 et 18 mois de hausse c'est ça un bull market c'est ça un primary bull market ce n'est pas un bull market qui dure trois semaines donc on n'a pas de confirmation mais il ne faut pas s'exciter il ne faut pas surinterpréter et penser qu'effectivement c'est sûr que ce bull market va arriver peut-être que c'est ce qui va se passer mais en tout cas le message d'aujourd'hui c'est que les confirmations elles ne sont pas là et que de mon point de vue ça ne sert à rien de se précipiter parce que si effectivement on a un nouveau bull market qui se met en place alors ça veut dire qu'on a devant nous une plage temporelle suffisamment importante pour pouvoir profiter des meilleures valeurs dans ce nouvel environnement qui soldera une fois pour toutes les contextes les tensions géopolitiques la pandémie Covid etc les banques centrales qui ont été particulièrement accommodantes on part dans un nouveau cycle on fait table rase on lave l'ardoise et on repart dans quelque chose de complètement nouveau pour le moment cette chose complètement nouvelle elle n'est pas encore là donc qu'est-ce qu'il faut surveiller ? ah oui il faut surveiller les franchissements de résistance de tous les ratios que je vous ai montré des bonds contre les écoutises des écoutises contre les commodities des bonds contre les commodities il faut surveiller ces ratios de force relative parce qu'on a vu tout à l'heure qu'ils n'avaient pas donné de signal conclusif d'un redémarrage des bonds et donc d'une baisse réelle et durable des taux d'intérêt et donc savoir si on est effectivement en phase 1 ou 2 parce qu'il n'y a pas de bull market si on n'est pas en phase 1 ou 2 deuxièmement il faut faire attention et surveiller le réalignement USA-Europe ça veut dire concrètement que soit c'est les Etats-Unis qui nous rejoignent soit c'est nous qui est vers le soit ce sont eux qui nous rejoignent vers le haut soit c'est nous qui les rejoignons vers le bas mais il va falloir qu'à un moment on se rejoigne donc ça veut dire qu'en Europe il faut qu'il y ait meilleure participation sur les indices européens il faut qu'à un moment vous voyez des flux sur les mid and small parce que ça voudrait dire qu'effectivement il y a un retour de la confiance un retour de l'appétit pour le risque et aux Etats-Unis il faut de l'argent sur les GAFAM alors c'est vrai qu'il y en a qui commencent à mettre en place des beaux parcours Tesla 50% depuis le 1er janvier Netflix bull market depuis le mois d'août mais attention c'est pas le cas de Microsoft c'est pas le cas de Google c'est pas le cas de Facebook c'est pas le cas de Apple donc il faut qu'elles se remettent toutes en ordre de marche donc ça veut dire qu'il faut pas surveiller les mêmes choses en Europe il faut surveiller les mid and small et aux Etats-Unis il faut surveiller les GAFAM c'est-à-dire les blue chips et puis sur le marché des matières premières il faut que le Dr. Copper parce que c'est comme ça qu'on l'appelle nous confirme qu'effectivement on est dans un contexte d'amélioration du cycle donc il faut qu'il monte de manière beaucoup plus importante maintenant face à l'or parce qu'on a vu tout à l'heure que sa trajectoire elle était poussive et puis il faut qu'il continue de monter et que le crude oil lui le rejoigne parce que si le crude oil il continue de pointer vers le bas et que le copper il continue de pointer vers le haut il y a quelque chose qui tourne par vous merci beaucoup Laurent pour cette émission fantastique c'était super intéressant si vous êtes d'accord avec moi et je suis quasiment sûr que vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas de nous donner les pouces vers le haut de nous laisser des commentaires en dessous de ce vidéo encourageant pour motiver Laurent de refaire une émission peut-être dans un mois et voilà ou poser des questions ou discuter entre vous moi je trouve que c'est un sujet passionnant et qui mieux que Laurent elle est responsable du Next Moment on peut nous présenter ce sujet et éclairer éclairer c'est ça ? oui éclairer dans ce forêt dans lequel Godilox est en train de courir peut-être à la maison ou se faire rattraper par les ours ça on le sait peut-être déjà dans la prochaine émission qu'on va faire bientôt j'espère merci beaucoup à Pascal pour nous donner l'idée ce matin pour le nom de cette émission dans le chat en direct dans l'émission 100% marché si cette émission vous a plu c'est encore une autre raison pour s'abonner à notre chaîne YouTube et activer surtout la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit tout évidemment vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter le compte Twitter il s'appelle arrobas BNP P Bourse là-dessus vous allez trouver les tweets de Laurent et Daniel Manchel Laurent on se retrouve pour notre émission 100% marché ça va être à 6h comme d'habitude ce soir pour analyser la clôture de marché européenne et la mi-séance de marché américain merci beaucoup Laurent merci à tous c'était Magistral à très bientôt bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501